Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, la commission d'enquête auditionne cet après-midi Mme Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature, ainsi que Mme Lucille Rouet et M. Nils Monsara, secrétaire national. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Mesdames, Messieurs, je vais vous donner la parole pour une intervention éliminaire, comme indiqué, qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mesdames, Messieurs, je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Et donc, vous avez la parole pour un propos liminaire, sachant qu'on a jusqu'à 16 heures ensemble, puisqu'il y a une audition qui arrivera ensuite. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour avoir mis ce sujet important à l'ordre du jour de vos travaux. Donc, sur ma déclaration liminaire, on va développer quelques points et on a préparé une note détaillée dans laquelle on répond à toutes les questions qui ont été envoyées. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, par la suite, à nous interroger pour préciser les propos ou pour aborder des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Alors, sur l'indépendance de la justice, c'est une exigence, bien sûr, démocratique. Elle est une condition de la séparation des pouvoirs et des équilibres démocratiques. Elle est garantie constitutionnellement, mais le syndicat de la magistrature constate qu'elle est loin d'être effective, tant dans le statut des magistrats que dans le fonctionnement de la justice au quotidien. Alors, pourquoi réclamons-nous cette indépendance de la justice ? Ce n'est pas, bien sûr, pour le bon plaisir des magistrats. Ce n'est pas l'envie de faire ce que bon nous semble. L'indépendance, elle est nécessaire parce que l'institution judiciaire, c'est la gardienne de la liberté individuelle. Et elle ne peut pas jouer ce rôle si elle reçoit des ordres du pouvoir exécutif et qu'elle n'est alors plus en mesure de protéger le droit à la sûreté des citoyens. Elle ne peut pas non plus jouer son rôle de faire respecter l'égalité devant la loi, qui est un rôle fondamental, si une majorité ou une autre au pouvoir la contrôle pour qu'elle ne puisse pas rechercher des infractions commises par ceux qui soutiennent cette majorité ou bien leurs amis ou encore les amis de leurs amis. Et au-delà de la garantie de ces deux principes fondamentaux que sont l'égalité et la liberté individuelle, la justice assoit ses décisions, bien sûr sur les lois qui sont votées au nom du peuple français, mais aussi sur les principes fondamentaux qui sont inscrits dans notre corpus constitutionnel et qui ont été érigés au cours des siècles, au cours d'une lente maturation, qui, là encore, ont été inscrits dans ce corpus au nom du peuple. Et dans ce corpus, il y a aussi des droits internationaux, des droits européens. Donc on peut même dire que ce sont des droits qui ont été inscrits au nom des peuples, plus largement. Et la justice, donc, doit répondre, appliquer l'ensemble de ces normes à des cas particuliers. Donc toutes ces décisions sont prises par les juges et forment la jurisprudence. Et bien sûr, tout juriste a appris que le propre de cette jurisprudence, c'est d'être vivante, c'est de pouvoir se coller à l'évolution de la société, voire précéder des évolutions législatives pour que les lois soient mises en conformité avec les évolutions de la société. C'est la raison pour laquelle, au-delà des questions de l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif, il y a la question des conditions d'exercice des magistrats qui est extrêmement importante par rapport à son indépendance juridictionnelle, l'indépendance qu'auront les magistrats dans leur prise de décision sur les dossiers. Alors la question de cette indépendance, elle est indissociable du rôle qui lui a signé dans la démocratie et force est de constater qu'en France, elle a été historiquement réduite à un strict rôle d'application de la loi et cet héritage pèse assez lourd dans notre débat national sur l'indépendance. Si la justice est constamment renvoyée à son absence de légitimité face à un pouvoir exécutif et un pouvoir exécutif qui sont élus, elle est pour nous, et là je vais citer une tribune qui a été récemment publiée dans le journal Le Monde par un collectif d'intellectuels, d'avocats et de responsables politiques, donc elle est pour nous au centre des rythmes démocratiques, entre le peuple électeur, c'est-à-dire la loi votée, le peuple fondateur, c'est-à-dire les droits fondamentaux, et le peuple des citoyens plaideurs, c'est-à-dire la demande de la justice. Donc nous avons choisi de vous parler dans ce propos liminaire des trois principaux obstacles, on va dire, pour nous à cette indépendance, ainsi définis, c'est-à-dire non seulement vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais aussi dans le rôle juridictionnel des magistrats. Donc il y a d'abord les conditions de nomination et de discipline des magistrats du parquet, mais aussi des magistrats du siège. L'organisation interne des juridictions et les moyens de la justice au sens large, ce qui inclut les services qui travaillent sous la direction de l'institution judiciaire. Alors en ce qui concerne les nominations, la carrière des magistrats, elle reste entre les mains de l'exécutif actuellement, puisque l'exécutif fait son choix parmi les magistrats qui ont candidaté sur chaque poste, et à l'exception des fonctions de président au premier président pour le siège, qui sont choisies de bout en bout par le Conseil supérieur de la magistrature, on se retrouve donc dans un système dans lequel, quand des magistrats ont des profils équivalents, la garde des Sceaux va pouvoir faire entrer une part d'intuitu personné dans son choix, et le CSM ne va pas forcément invalider ce choix, puisqu'il n'y aura pas forcément de raison de le faire. Donc c'est un problème, parce que la part d'intuitu personné du choix de la chancéerie pour les postes de des magistrats ne connaît aucune justification. D'un autre sens, nous tenons à préciser que le fantasme d'une justice qui serait asservie au pouvoir exécutif ne correspond pas pour autant à la réalité, puisque les magistrats, dans leur déontologie, ont le principe d'indépendance, et puis c'est aussi le sens de leur fonction. Donc ils ont à cœur, bien sûr, de mener leur fonction en toute indépendance. En revanche, ces règles de domination ont principalement pour effet d'affaiblir la justice pour deux raisons, soit parce que les citoyens mettent en doute chaque décision en se demandant s'il y a la main du gouvernement derrière, soit parce que quelques magistrats, qui sont très visibles, notamment parce qu'il peut s'agir des magistrats qui occupent les plus hauts postes de la hiérarchie au parquet, peuvent être tentés de prendre leurs décisions pour complaire à ce qu'ils pensent que l'exécutif pourrait attendre d'eux. Donc c'est pour cette raison que le syndicat de la magistrature revendique que le CSM soit seul chargé de la compétence pour nommer les magistrats. Alors nous connaissons l'argument qui est habituellement objecté, c'est qu'il faut conserver ce pouvoir de nomination entre les mains de la garde des Sceaux, parce qu'il y a la politique pénale qui doit être définie par la garde des Sceaux et appliquée par les magistrats. Mais nous ne voyons absolument pas le rapport conceptuel entre nomination et définition et application de la politique pénale. La preuve, c'est que quand on change une majorité au Parlement et au gouvernement, on ne révoque pas tous les procureurs pour en nommer de nouveaux. Les procureurs restent en place, et c'est heureux, je vous dirais. Donc en réalité, pourquoi les magistrats du parquet appliquent la politique pénale définie par le garde des Sceaux ? C'est parce qu'ils ont un principe de loyauté dans leur statut. La loyauté, c'est aussi la loyauté vis-à-vis de la loi. Et de la même façon, les magistrats du siège n'ont pas besoin d'être nommés par l'Assemblée nationale pour qu'elle s'assure qu'ils appliquent bien la loi qui est votée. Donc c'est absurde, ce lien qu'on fait entre nomination et politique pénale, il n'y a absolument aucun rapport. Et pas de nécessité, encore une fois, d'avoir des nominations à la main du garde des Sceaux pour que la politique pénale puisse être appliquée. Alors la réforme constitutionnelle qui est actuellement sur la table, par rapport à nos propositions, vous comprenez bien que du coup, nous la trouvons largement insuffisante. D'abord parce que le CSM ne récupère pas l'initiative pour nommer tous les magistrats comme nous le souhaitons, mais en plus, et ça c'est quand même quelque chose qui ne connaît pas de justification, parce que l'alignement des conditions de nomination des magistrats du parquet sur ceux du siège n'est pas complet. C'est-à-dire que les procureurs de la République et les procureurs en généraux, eux, continueraient à être nommés sur initiative de la garde des Sceaux avec un avis conforme, alors que le CSM nomme bien les présidents et les premiers présidents pour le siège. Donc, pour se convaincre de l'indigence de cette réforme, il suffit de regarder ce qui se passe depuis sept ans. Depuis sept ans, le régime qui est proposé dans cette réforme constitutionnelle est appliqué de fait, puisqu'il n'y a pas eu de nomination de magistrats du parquet contre l'avis du CSM. Donc c'est exactement de fait ce que ferait la réforme constitutionnelle. Et pourtant, avons-nous vu les critiques par rapport à l'absence d'indépendance du parquet se tarir ? Je ne crois pas. Elles sont au contraire très fortes ces dernières années. Alors, je ne vais pas développer plus avant sur d'autres questions institutionnelles, mais je vous dis quand même d'un mot que le syndicat défend le principe de l'unité du corps, et je pourrais répondre à vos questions, donc pas de séparation du parquet et du siège. Que nous souhaitons aussi voir advenir l'inamévabilité des magistrats du parquet comme elle est prévue pour le siège dans la Constitution. Qu'il y a des critères appliqués pour les mobilités et la progression de la carrière des magistrats qui ont aussi une incidence sur l'indépendance de la justice. Et nous faisons des propositions que vous pourrez trouver dans la note. Et nous revendiquons notamment un grade unique dans la magistrature et une progression indiciaire à l'ancienneté. Et enfin, que nous revendiquons la suppression des rapports sur les dossiers individuels signalés, c'est-à-dire des remontées d'informations qui remontent à la garde des Sceaux. Alors un mot sur la composition du Conseil supérieur de la magistrature, puisque vous comprenez que nous souhaitons confier au CSM des attributions importantes, en tout cas déjà en matière de nomination. Alors nous, nous sommes favorables au syndicat, et nous l'avions revendiqué, à la répartition actuelle au CSM entre les membres extérieurs et les magistrats, puisque vous savez que les membres extérieurs sont dans les formations en nombre plus important que les magistrats, ce qui est critiqué par d'autres organisations. Mais nous, nous estimons que cela permet de mettre fin à tout soupçon de corporatisme et de clientélisme qui, par précédemment, a pu déstabiliser ou décrédibiliser cette institution. En revanche, nous réclamons dans les modes de nomination et les modes d'élection des modifications pour les nominations des membres extérieurs, des conditions de nomination qui rendent moins dépendants du pouvoir politique en place. Pour les élections, un mode de scrutin qui change, une suppression des collèges électoraux, puisque le mode de scrutin actuel par grands électeurs et les collèges entraîne une surreprésentation liée à la hiérarchie parmi les membres élus magistrats, et aussi une surreprésentation des syndicats qui sont majoritaires dans la profession. Pour vous donner juste une idée, les membres de la hiérarchie sont 4 sur les 7 magistrats élus, alors que la hiérarchie représente 2 ou 3 % des magistrats. Donc c'est quand même un petit souci en termes de représentativité. Sur la discipline, là encore, sans m'étendre sur le sujet, il faut aligner la discipline pour les magistrats du parquet qui relève en dernier lieu de la garde des Sceaux sur les conditions qui sont prévues pour les magistrats du siège, puisque c'est le CSM qui, effectivement, statue en matière disciplinaire. Il faut rattacher l'inspection générale des services au Conseil de support de la magistrature, parce qu'elle dépend actuellement du garde des Sceaux, et l'inspection générale de la justice, on voit que je ne suis pas une toute jeune magistrate, l'inspection générale de la justice dépend, alors qu'elle fait l'enquête dans la plupart des affaires disciplinaires du garde des Sceaux, ce qui est là encore problématique. Il y a une absence de garantie actuellement pendant l'enquête administrative pour les magistrats qui en font l'objet. D'abord, les droits effectifs sont insuffisants, et ça c'est pareil, je pourrais le détailler si vous le souhaitez. Et deuxièmement, en réalité, ils ne sont inscrits nulle part, puisque la seule chose qui est inscrite dans la loi, c'est le principe de liberté méthodologique de l'inspection. Ce qui veut dire qu'ils peuvent faire de la manière qu'ils veulent, ils ne sont pas obligés de prévoir que la personne aura accès aux pièces, qu'elle puisse être assistée, etc. Et nous revendiquons par ailleurs, toujours en matière disciplinaire, l'amélioration de la procédure devant la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature, cette commission qui est chargée d'examiner les plaintes des justiciables, les plaintes directes, afin qu'elle puisse avoir des pouvoirs d'investigation. Parce qu'actuellement, la CAR, soit elle estime qu'il y a des éléments suffisants, elle doit renvoyer devant le Conseil supérieur de la magistrature, mais c'est quand même assez lourd, soit elle hésite et dans ce cas-là, elle classe. Et nous pensons que du coup, le nombre d'affaires qui seraient susceptibles de déboucher sur quelque chose serait plus important si elle avait des pouvoirs d'investigation. Et que c'est légitime, puisque les justiciables doivent pouvoir saisir le CSM des problèmes qui peuvent se poser. Alors, en dehors des pouvoirs en matière de nomination et de discipline, nous souhaitons que le CSM puisse exprimer sur l'indépendance de la justice, pour défendre l'indépendance de la justice, ce qui n'est plus possible depuis 2008, et qu'il lui soit donné un rôle dans l'élaboration du budget de la justice. Là encore, je pourrais y revenir. Mais je souhaitais, et c'est pour ça que je passe vite sur tous les éléments statutaires, vous parler aussi d'éléments qui sont souvent moins mis en avant quand on parle de l'indépendance de la justice, mais qui sont en réalité extrêmement importants aussi. C'est la question de l'organisation et du fonctionnement interne des juridictions. Pour les magistrats du parquet et pour les magistrats du siège actuellement, la répartition des dossiers, des contentieux, des affaires particulières, est exclusivement dans la main des chefs de juridiction, après un simple avis de l'Assemblée générale des magistrats. C'est-à-dire que l'Assemblée générale donne un avis, mais le président ou le procureur peuvent passer outre. Nous, nous souhaitons que des règles claires, précises et objectives président à la répartition des services, l'attribution et le dessaisissement des dossiers. Pour le parquet, elles doivent être conciliées avec le principe hiérarchique, que nous ne contestons pas, bien sûr. Et donc, c'est ce qu'on appelle, et on voudrait la consécration de ce principe dans la Constitution, le principe du juge naturel. Une procédure donnée doit par principe échouer à son magistrat naturel, et un chef de juridiction ne devrait jamais pouvoir décharger de manière arbitraire un magistrat d'un contentieux ou d'un dossier, ce qui se produit pour le moment, ce qui est actuellement assez régulièrement le cas. Par ailleurs, pour le juge du siège en particulier, pour que ce principe soit mieux respecté, il conviendrait que certaines fonctions qui, actuellement, sont toutes regroupées sous la fonction de juge ou de vice-président, puissent faire l'objet d'une nomination par décret. Ce serait aussi déjà une avancée. Par exemple, le président de tribunal correctionnel, le président de cour d'assises, le juge qui travaille dans le pôle de la famille. On pourrait avoir un juge de s'affaires familial nommé par décret. Cela veut dire que, si on confie la responsabilité de ces nominations au CSM, dont les exigences en termes de composition et d'indépendance seraient encore renforcées, ce ne serait pas le président qui pourrait avoir la liberté, le choix, de dire à un juge que vous allez faire du JAF ou que vous allez être président de correctionnel. Cela irait aussi dans le sens de ce principe du juge naturel. Au-delà de la toute puissance, on peut dire, actuelle des chefs de juridiction dans l'attribution des services et des dossiers qui sont confiés aux magistrats, il y a aussi d'autres règles qui lui donnent un pouvoir assez exorbitant sur les magistrats de sa juridiction. D'abord, ce sont les chefs de juridiction qui évaluent les magistrats. Alors que, en tout cas pour les magistrats du siège, souvent ils ne savent pas exactement ce que font les magistrats. Quand vous êtes juge d'instruction, il y a le secret de l'instruction. Votre président n'est pas censé aller voir ce que vous faites dans vos dossiers, mais c'est quand même lui qui vous évalue. Et cette évaluation, elle est primordiale pour l'avancement en grade, pour obtenir sa mutation dans le poste qu'on souhaite, etc. Donc c'est encore un moyen, entre guillemets, une atteinte, enfin en tout cas un moyen de pression sur les magistrats. C'est pour ça que le syndicat de la magistrature milite pour une évaluation des magistrats qui serait confié à un accord d'inspecteur rattaché au CSM, là encore. Ce qui permettrait d'ailleurs, entre parenthèses, d'évaluer les chefs de cour qui actuellement ne font l'objet d'aucune évaluation. Ce qui est quand même assez incompréhensible, parce que si on veut évaluer la qualité de la justice, les chefs de cour en font bien partie et ont un rôle. Par ailleurs, les chefs de juridiction déterminent une partie de la rémunération des magistrats. Donc là encore, par rapport au principe d'indépendance, c'est problématique, puisqu'il fixe le taux de la prime modulable du magistrat qui existe depuis 2003, cette prime, et qui est censée récompenser l'engagement du magistrat dans son service, mais qui se révèle, dans un contexte de pénurie actuelle des moyens, l'outil pour encourager le productivisme du magistrat, souvent au détriment, en tout cas sans prendre forcément garde, à la question de la qualité des décisions rendues. Donc, pour vous dire qu'en notre qualité de syndicat de magistrats, régulièrement, on est consulté, on est saisi par des magistrats, des collègues qui subissent des atteintes à leur indépendance, notamment dans tout ce champ-là. Des collègues déchargés de leur contentieux, de manière unilatérale par un président, parce qu'ils ne prennent pas des décisions qui lui plaisent. Des convocations paradisciplinaires du président pour remontage de bretelles à la suite de décisions qui seraient susceptibles de déplaire en haut lieu. Des collègues saqués dans leurs évaluations pour des raisons totalement extérieures à leur qualité professionnelle, mais parce que, par exemple, en Assemblée générale, ils ont tendance à beaucoup parler. Des instructions données à des magistrats du parquet sur leur réquisition, alors qu'à l'audience, la parole est libre. C'est un principe qui doit être respecté. Des inspections de chefs de cours qui vont aller consulter des dossiers d'instruction en violation du secret de l'instruction, puisque même les chefs de cours ou les chefs de juridiction n'ont pas le droit d'aller voir dans les dossiers d'instruction. Et par rapport à toutes ces atteintes-là, il n'existe actuellement aucun recours, sauf pour l'évaluation, où effectivement, on peut faire contester son évaluation devant la commission d'avancement, mais la plupart du temps, aucun recours. Et ce sont finalement les syndicats, qui peuvent éventuellement dénoncer ces pressions, publiquement ou plus confidentiellement, mais il faut bien savoir que souvent, nos collègues n'ont pas très envie qu'on le fasse, parce que ça ne va pas forcément arranger leur relation avec leur hiérarchie. Et enfin, dernier point, dans un contexte qui est marqué par une forme de caporalisation des magistrats, les attendus actuels des chefs de juridiction, qui ont donc tous ces pouvoirs que je vous ai décrits, dans un contexte de pénurie de moyens, c'est quand même la productivité. Donc, par rapport à tout ce que j'ai indiqué en introduction sur l'importance de l'indépendance de la magistrature dans ses fonctions juridictionnelles, on est là, dans une magistrature qui actuellement est extrêmement corsetée, et doit rendre des décisions dans l'esprit de sa hiérarchie et du pouvoir exécutif, principalement une attente en termes de gestion des flux, et une gestion des flux qui, de fait, se fait de façon sous forme dégradée. Il y a des réformes des procédures civiles, des réformes des procédures pénales, qui s'enchaînent pour juger plus, pour juger plus vite. Tout cela se fait au détriment de la qualité, de l'humanité, de la justice. Ces réformes souvent consacrent et étendent, notamment les audiences de juges uniques, en matière civile, en matière pénale. Cela affaiblit la collégialité. La collégialité, c'est un point crucial, non seulement pour la qualité de la justice, mais aussi parce qu'un juge qui juge tout seul peut faire plus régulièrement, plus facilement, l'objet d'attaques, notamment sur sa prétendue partialité ou autre. Et quant au magistrat du ministère public, dont les prérogatives sont continuellement étendues, il est soumis à un flux de procédures auxquelles il fait face comme il peut, notamment dans le contexte du traitement en temps réel des procédures, qui entraîne un contrôle insuffisant sur les enquêtes et sur l'activité des services de police. Donc le syndicat de la magistrature demande entre autres une révision de la doctrine d'emploi du traitement en temps réel, qui maintenant a avalé totalement l'activité pénale du parquet. Et à cet égard, pour terminer sur le pénal, enfin en tout cas la conduite des enquêtes par les magistrats du parquet, il n'y a pas d'indépendance réelle de la justice pénale sans autre officier de police judiciaire qui soit en mesure d'exercer leurs attributions à l'abri du risque d'intrusion du pouvoir exécutif. Même si les magistrats, en théorie, ont la direction et le contrôle de l'enquête judiciaire, en réalité, les officiers de police judiciaire sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Donc il y a non seulement la possibilité ponctuellement de refuser d'exécuter des instructions de magistrats, ça s'est déjà vu, mais aussi l'organisation en termes d'affectation des ressources s'addictent finalement les priorités de la police et donc de la justice. Et ce n'est pas la justice, contrairement à ce qu'on voudrait, qui dirige, enfin qui fait la politique pénale. Donc le syndicat de la magistrature, vous l'avez compris, revendique une police judiciaire rattachée directement, enfin placée sous l'autorité fonctionnelle des magistrats. Voilà les principaux points qu'on souhaitait évoquer en première partie. Merci Madame la Présidente. Je vais essayer d'être... Je ne vais même pas réussir, je vais réussir à être extrêmement court et à poser que deux questions pour que le rapporteur en pose et que mes collègues en posent ensuite, surtout quand on est jusqu'à 16h. Le rapporteur s'engage à deux questions aussi, me dit-il. La première, c'est... Elle est plus circonstanciée à vraiment l'objet de l'enquête, enfin tout est circonstancié à l'objet de l'enquête, mais très précis. Vous avez dit tout à l'heure que beaucoup de vos collègues vous faisaient remonter des entraves, des entorses à la notion d'indépendance, que ce soit dans les questions d'évaluation, dans les questions d'attribution des dossiers, dans les questions même de réquisition, et que visiblement, ils vous saisissent, en gros, ils vous informent plutôt, éventuellement vous demandent d'agir quand c'est possible, mais pas trop quand même, parce qu'ils pourraient déposer un recours devant le CSM aussi, ou signaler leurs collègues, etc. Non, ils ne peuvent pas déposer un recours au CSM, pardon, vous m'entendez ? Oui, on s'entend reste franchement, moi je peux surplomber les autres micros, en tant que président, c'est comme ça. Ils peuvent, enfin, ils pourraient signaler au CSM une entrave à l'indépendance de la justice, ou en tout cas, il pourrait y avoir des sanctions disciplinaires, ou l'inspection, ou quelque chose, on pourrait imaginer, mais si ce n'est pas le cas, vous me répondrez, si ce n'est pas le cas, vous me répondrez, parce que ça m'interpelle que vous nous disiez ça, parce que vous êtes, à vrai dire, aussi frontalement, les premiers à nous confirmer que ça existe. On n'est pas à la première audition que nous faisons depuis le début de cette commission d'enquête, on n'est pas non plus à la dernière, on est plutôt au début, n'empêche que tous les chefs de juridiction, ou les procureurs généraux qu'on a vus, nous disent, non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'entorse à l'indépendance de la justice, il n'y a pas de problème, ou marginalement, dans un coin, on ne sait pas trop où, mais il n'y a pas de problème. J'aimerais que vous précisiez ces éléments-là, parce que nous avons besoin, nous, en tant que commission d'enquête, d'avoir un regard éclairé sur ce qui se passe au sein des juridictions, au sein de la magistrature. Quand je regarde les statistiques et quand j'entends les uns et les autres, j'ai plutôt l'impression d'un corps pur et parfait, je vous le dis comme je le ressens, qu'un corps où éventuellement il pourrait y avoir des problématiques de cet ordre-là. C'est sûr, c'est difficile de venir, en gros, montrer les dysfonctionnements internes, mais le syndicat de la magistrature, justement, c'est un peu sa spécificité, n'est pas un syndicat corporatiste, donc il souhaite que le débat public puisse porter sur le fonctionnement de la justice pour justement le faire évoluer. C'est peut-être la raison pour laquelle notre discours est plus libre sur ce plan. Ceci dit, effectivement, on a des exemples réguliers de collègues qui nous contactent et on réagit souvent, soit par un courrier au chef de juridiction en question, mais on ne le rend pas forcément toujours public. On essaie de régler les choses de manière calme, pour le collègue aussi. Parfois, quand vraiment les choses débattent, on le rend public, en tout cas auprès des collègues. Et il n'y a pas de recours actuellement par rapport à ces situations puisque le magistrat ne peut pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Et le Conseil supérieur de la magistrature ne peut s'auto-saisir de rien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure dans mon exposé. Depuis 2008, il ne peut être saisi que par le Président de la République. Vous la gardez sauf, je crois. En tout cas, les magistrats ne peuvent pas saisir le Conseil supérieur de la magistrature. Les justiciables le peuvent maintenant, mais pas les magistrats. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de recours et c'est une difficulté. Ce qui nous laisse dans un face-à-face entre effectivement des collègues qui parfois n'osent pas d'ailleurs contacter des syndicats. Ils gardent ça pour eux et restent avec ces problématiques. Parfois, s'existent des syndicats et c'est comme ça que nous le savons. Mais oui, sur les derniers mois, nous avons en tête, j'ai en tête des exemples très précis de cas dans lesquels on a cherché à faire partir un magistrat de son service de façon illégale par rapport à une décision. Nous avons en tête des exemples très très récents de parquetiers qui reçoivent des instructions écrites notamment sur des questions de renvoi dans le contexte de la grève des avocats pour refuser les renvois à l'audience alors qu'à l'audience, la parole est libre. nous avons des exemples assez quotidiens, je dirais, de ce type de dysfonctionnement. Ça me fait penser à l'audition qu'on a faite du premier président de la Cour d'appel, M. Hayat, qui nous disait que lui-même était allé dans une juridiction par le passé à Nice pour un peu... Je ne sais pas ces termes, mais en gros, il y avait des problématiques quand même de corruption avancées qui concernaient des magistrats du siège dont un a été mis en cause dans une affaire pénale en tant que telle mis en examen et puis je crois à radier des cadres si je ne dis pas de bêtises. Nous a-t-il expliqué. Mais il n'y a pas des M. Hayat tout le temps pour aller partout. Je ne dis pas non plus qu'il y a une corruption dans les affaires de criminalité organisées partout, heureusement, et j'espère, et tant mieux. N'empêche qu'on voit bien qu'il y a un problème de justement régler ce genre de problématiques internes. Pas de possibilité de signaler au CSM, mais vous avez quand même une possibilité, en théorie, de signaler à la chancellerie. Rien ne vous en empêche de dire qu'il y a tel ou tel problème. Est-ce que la chancellerie en la matière est un allié pour régler ces problématiques ? En gros, est-ce que l'exécutif est un allié pour régler ces problématiques ou pas ? Alors, déjà, simplement pour rebondir, les choses dont je parlais n'étaient pas forcément liées à des questions de corruption. C'est sur un autre sujet, c'est vraiment cette question de quel dossier est choix à quel magistrat. ça ne doit pas être un choix là non plus intuitu personné d'un chef de juridiction et on ne doit pas pouvoir décharger des magistrats de leur dossier en espérant que telle ou telle décision sera rendue. Voilà. Sur le recours à la chancellerie, nous écrivons très régulièrement à la garde des Sceaux. Alors, sur un plan macro, des atteintes, j'ai un exemple qui me vient en tête par rapport à votre question. Il y a eu, vous savez, la mise en examen d'enquêteurs, de policiers de l'OCRTIS il y a quelques mois, même plutôt l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus. Et à ce moment-là, les enquêteurs de l'OCRT sont refusés, enfin, on dit qu'ils ne travailleraient plus dans les dossiers suivis par la GIRS de Paris. Donc, ils arrêteraient d'exécuter les instructions des magistrats. Un petit problème institutionnel, quand même. La police judiciaire qui travaille normalement pour, enfin, sous la direction des magistrats instructeurs et des parquets refusent de continuer à exécuter des instructions données et disent qu'ils ne feront plus rien. Nous avons interpellé la garde des Sceaux pour que peut-être elle se positionne institutionnellement à cet égard. Nous n'avons eu aucune réponse. Donc, non, la chancellerie n'est pas forcément un recours et je dirais que par ailleurs, il y a souvent dans la visée de la chancellerie justement qui est d'essayer de faire absorber par la justice les flux bien trop importants par rapport aux moyens qui lui sont donnés et la visée des chefs de juridiction qui vont utiliser ces pouvoirs dont je vous parlais pour qu'effectivement ce soit le cas, une concordance de vue qui fait que la chancellerie n'est pas forcément un recours par rapport à ces questions d'atteinte à l'indépendance des magistrats. Ma deuxième question s'inscrit justement sur les éléments que vous avez indiqués sur la refonte du CSM, etc. La justice est rendue au nom du peuple français. Est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas temps de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de citoyens qui puissent s'investir dans toutes ces instances qui ont trait à l'organisation de la justice en tant que telle et qui pourrait être une plus-value en termes d'indépendance certes de l'exécutif mais aussi d'une forme de compte rendu ou de rendu compte de la part du parquet ou du siège sur la manière de fonctionner des juridictions voire même sur l'orientation des enquêtes, etc. et qui va dans le même sens sous question sur est-ce que vous pensez que les procédures qu'on a par exemple de, je ne dis pas de bêtises je regarde ce que j'ai écrit mais amicus curia les amis de la cour pour faire la traduction pourrait être quelque chose qui soit plus transparent et plus logique quand le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif veut pouvoir faire une interpellation au pouvoir judiciaire sur un cas général ou sur un cas individuel mais que ça puisse être fait en tout respect réciproque des pouvoirs et des attributions des uns et des autres. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la deuxième partie de la question sur ce qui est proposé exactement mais je vais déjà répondre sur la première. Sur la composition du Conseil de la magistrature nous ce qu'on propose c'est que ce qui avait d'ailleurs été envisagé dans le cadre de la réforme constitutionnelle qui n'a pas abouti il y a plusieurs années c'est que ce soit un comité composé de personnalités comme le président ou la présidente de la CNCDH ou d'autres institutions de ce type qui proposent un nom et que des noms des membres extérieurs et qu'ils soient validés par les trois cinquièmes des assemblées. Donc c'est quelque chose qui fasse beaucoup plus entrer la société civile dans le choix. On n'a pas forcément pensé à des... Après les personnes choisies pourraient être de différents horizons donc il y a effectivement moyen de faire entrer davantage le citoyen on va dire dans cette composition bien que des avocats ou autres soient aussi des citoyens ceux qui y sont actuellement je veux dire. Et par ailleurs nous on propose une réforme de l'organisation qui est un peu plus... enfin qui est assez révolutionnaire elle ne va sans doute pas intervenir demain mais qui ferait entrer les citoyens dans le fonctionnement de la justice on estime que les juridictions devraient être constituées sous la forme d'établissements publics dans lesquels il y aurait des citoyens effectivement au conseil d'administration de ces différents établissements. Donc il y a eu déjà un progrès sur ce plan puisque les conseils de juridiction permettent d'intégrer effectivement des personnes extérieures à la justice mais les attributions de ces conseils de juridiction sont assez réduites. Donc nous on souhaite qu'on aille beaucoup plus loin par rapport à ça et au regard que peuvent porter les citoyens sur la justice. Et sur les amis de la Cour ? Alors je n'ai pas compris ouais. Si un membre de l'exécutif ou un parlementaire veut avoir un avis sur ce qui se passe sur une procédure en cours est-ce que ça pourrait être une procédure qui soit acceptable et respectueuse de l'indépendance des magistrats ou pas ? Ou est-ce que vous voulez un isolement enfin un cloisonnement strict entre les différents pouvoirs notamment dans le cadre de l'instruction ou des instructions si je veux émettre un avis sur la politique pénale de mon parquet est-ce que je pourrais le faire publiquement et interpeller le procureur général de ma juridiction est-ce que ce serait acceptable ? Vous pouvez déjà le faire en fait vous avez le droit de critiquer la politique pénale d'un parquet vous avez le droit de critiquer nos décisions de justice c'est la liberté d'expression et la démocratie c'est normal donc il n'y a pas besoin de mettre en place une procédure pour ça c'est juste qu'on pourrait me répliquer que je fais une entorse à l'indépendance de la justice en faisant ça mais c'est tout j'ai l'impression que globalement il y a quand même des critiques nombreuses sur la politique pénale des parquets et que ça se passe bien enfin je veux dire il n'y a pas de voilà effectivement il y a l'infraction discrédie portée sur une décision de justice mais enfin qui est quand même normalement réservée enfin qui est peu utilisée heureusement merci je vais laisser la parole au rapporteur pour ces questions merci je vais essayer de poser deux questions et non pas deux séries de questions ce qui est un glissement sémantique la première vous avez déjà vous avez rédigé un document que vous allez nous remettre et que l'ensemble des membres de la commission regardera avec beaucoup d'attention c'est vrai que pendant une heure c'est un peu compliqué de tout aborder moi en vous écoutant et en connaissant assez bien les thèses du syndicat de l'administrature je me dis vous développez une théorie par laquelle finalement le juge devient pardonnez-moi l'expression mais en quelque sorte propriétaire de son contentieux puisqu'il est nommé par décret sur un contentieux spécifique ou sur une fonction spécifique il n'a pas la capacité ou on retire à la hiérarchie la capacité de l'évaluer et ainsi de suite est-ce que vous n'avez pas le sentiment partant du principe que la justice c'est quand même un service public et c'est un service public qui suppose qu'il puisse s'adapter à des situations qui sont elles-mêmes évolutives différentes parce qu'on rend la justice au nom du peuple mais pour des citoyens concrètement ce qui suppose aussi une justice d'une certaine souplesse est-ce que vous n'avez pas de sentiment dans votre explication de confondre si je suis un peu brusque indépendance et autonomie en fait dans la configuration qu'on propose on n'est pas la justice ne devient pas hors sol on ne propose pas que les magistrats soient propriétaires de leurs contentieux d'abord parce que l'infinité de la variété des contentieux fait que même si certaines fonctions sont protégées par une nomination par décret il reste encore beaucoup d'attribution des services on demande que les règles soient préexistantes en quoi a-t-on besoin que les règles soient précises pour l'attribution des services et des dossiers et claires et que les règles du jeu ne soient pas modifiées au gré des volontés individuelles qui n'ont rien à voir finalement avec les besoins du service public de la justice ça ne veut pas dire que c'est le magistrat qui va décider tout seul ce qu'il va faire l'assemblée générale par exemple dont nous demandons qu'elle ait un rôle plus important dans les juridictions donnerait un avis sur cette répartition des services qui devrait porter a priori sur son avis serait donné par rapport à l'intérêt général pourquoi ce serait le président de la juridiction serait plus capable de s'adapter finalement dans cette décision aux besoins du service public de la justice qu'une assemblée de magistrats nous voulons faire entrer aussi les citoyens comme je vous le disais dans l'organisation des juridictions pour qu'il y ait un regard citoyen enfin en fait nous proposons exactement l'inverse c'est à dire que les magistrats soient soumis au regard de l'extérieur et que la magistrature enfin que la justice s'adapte effectivement aux besoins des citoyens par rapport au service public de la justice merci vous pouvez être nommé par décret mais ensuite si l'organisation de la juridiction n'est pas faite de façon transparente ne pas être dépositaire de certains dossiers donc ça n'est pas notre souhait n'est pas de devenir propriétaire mais que des règles soient fixées pour que le juge naturel soit bien respecté on peut être juge des enfants juge d'instruction et que les dossiers de permanence soient bizarrement non pas attribués selon une ordonnance précise mais attribués au bon vouloir du président de la juridiction et là c'est problématique deuxième question parmi 100 000 qui pourraient vous être posées vous avez évoqué un peu rapidement mais vous l'avez évoqué la situation budgétaire financière je voudrais juste comprendre en quoi dans votre esprit la faiblesse des moyens de la justice même s'ils sont en train d'évoluer mais c'est un autre débat en quoi la faiblesse des moyens de la justice peut-elle directement atteindre son indépendance concrètement quels sont les exemples que vous pouvez donner à la commission pour mieux expliquer votre propos à ce sujet déjà c'est très clair dans la question de la façon dont le parquet travaille quand vous êtes un magistrat du parquet au service du traitement en temps réel et que vous recevez 60 appels dans la journée d'officier de police judiciaire vous ne dirigez pas l'action des services de police c'est la police qui vous dirige donc ça c'est un point ensuite dans la façon de travailler des magistrats s'ils doivent rédiger à toute vitesse leurs décisions pour pouvoir rendre leurs délibérés et c'est l'obsession des magistrats on vous a apporté en plus de la note qui répond à toutes les questions posées notre étude qu'on a faite sur la charge de travail dans la magistrature l'année dernière en 2019 on a interrogé les magistrats il y a à peu près un magistrat sur 10 qui nous a répondu et on voit bien qu'il y a une souffrance terrible de perte de sens de ces fonctions du point de vue de ce que je vous disais de l'importance des fonctions juridictionnelles du magistrat parce qu'ils sont obsédés par il faut que je rentre mes délibérés j'ai tant de jugements pour tel jour etc. comment peut-on dans ces conditions remplir son office par rapport justement au service public de la justice oui mais ça veut dire que ça signifie quand on est dans cette configuration là qu'on n'a plus le temps de faire évoluer la jurisprudence on doit être dans des réflexes parce que comme je vous l'expliquais l'indépendance de la justice c'est pas seulement le fait que le pouvoir exécutif puisse intervenir ou pas dans les affaires c'est l'indépendance de la justice c'est aussi par rapport à son rôle institutionnel en tant que créateur de droit et créateur de droit au pluriel c'est à dire que les magistrats s'ils doivent répondre mécaniquement à des demandes parce qu'ils n'ont plus le temps de faire autre chose on n'est plus dans le service public de la justice et le rôle qu'il doit jouer en démocratie merci madame la présidente je vais laisser la parole à la collègue Cécile Intermayeur qui me l'a demandé merci beaucoup pour ces explications moi j'ai trois questions la première l'administration centrale compte beaucoup de magistrats dans ses services est-ce que vous considérez que c'est un élément qui est qui est favorable à l'indépendance ou au contraire finalement gêne cette pratique ma deuxième question c'est sur les conseils de juridiction que vous avez évoqué le manque de moyens on le sait est là vous savez que les députés sont très soucieux de cette question on vote un budget de justice dans un cadre bien sûr contraint mais on le fait et je suis un peu déçue que l'on n'ait pas plus de parlementaires dans les conseils de juridiction en particulier les députés qui finalement vous rendez la justice au nom du peuple nous sommes nous élus au suffrage universel on nous considère comme les représentants du peuple et je trouve que c'est pas ça serait de la fausse indépendance que de considérer parce qu'un député est au conseil de juridiction vous perdez vos vertus d'indépendance et je crois que ça serait assez intéressant je m'interroge sur l'évolution du statut du parlementaire c'est une question que je souhaitais vous poser et puis la dernière je pense qu'effectivement comme vous que l'organisation est un des éléments essentiels d'affirmation de l'indépendance moi j'ai une expérience tout à fait haute dans les juridictions administratives et les magistrats avaient leur stock de dossiers et à aucun moment un président de chambre ou de tribunal ne se permettait d'enlever un dossier ou magistrat et j'ai jamais j'ai vraiment ressenti l'indépendance et je voulais savoir si une organisation de ce type est possible dans le domaine du judiciaire où la complexité peut-être ne le permet pas oui merci alors rappelez-moi la première question pardon ah oui l'administration centrale oui alors il y en a un certain nombre mais enfin pas non plus de manière déséquilibrée par rapport au corps je pense et la question ce serait qu'ensuite quand ils reviennent ils sont formatés autrement ou ce serait qu'ils sont trop nombreux par rapport je veux dire quand vous parlez d'indépendance vous avez une fonction juridictionnelle et voir des magistrats finalement se charger de l'administration de la justice est-ce que vous vous trouvez que c'est compatible dès lors qu'ils vont venir à un moment en juridiction est-ce que c'est compatible avec l'indépendance oui ça paraît compatible et surtout ça paraît impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas de magistrats qui puissent aller expliquer ce qu'est le fonctionnement de la justice au sein de l'administration centrale pour qu'on puisse effectivement au niveau du ministère construire enfin voilà en termes sur la légistique sur la politique pénale etc de la même façon qu'il y a des magistrats qui vont dans les cabinets ministériels et que ça paraît aussi important que des magistrats puissent venir apporter leur expertise de magistrats dans ces cabinets ministériels donc oui je pense que là on ne peut pas ça fait partie aussi du fait que les magistrats ne soient pas cloisonnés dans l'institution c'est pas ce qu'on demande en tout cas sur la deuxième question sur la présence des députés à priori on a pas de réfléchir précisément là dessus avant de venir alors sauf erreur de ma part et en fait en réalité il faudrait revérifier mais je crois que la composition des conseils de juridiction elle n'est pas fixée et qu'il y a une certaine latitude qui est laissée au président de la juridiction le président de la juridiction il peut faire participer le député je connais des hypothèses où c'est arrivé où le député a participé etc par contre ce qui est certain c'est qu'il y a des cas procéduraux dans lesquels le député ne peut pas participer c'est notamment le cas sur la LPJ qui a été adoptée il y a la possibilité de spécialiser certains contentieux et là c'est uniquement le maire de la commune dans lequel est implanté le tribunal voilà mais le principe c'est que le président de la juridiction il peut inviter largement en fait et moi j'ai pas particulièrement d'observer que là ça mais effectivement on n'a pas de doctrine collective là dessus sur l'organisation et en lien avec la juridiction administrative ce qui est important c'est aussi la question de la collégialité là on voit plutôt qu'on a tendance à laisser le juge seul et c'est là que ça devient problématique en fait on voit que c'est le mouvement on voit que c'est le mouvement aussi sur la réforme des mineurs où on veut laisser un juge seul pouvoir décider de peine en cabinet alors qu'on a quand même une institution ouverte à la société civile avec des assesseurs non professionnels et c'est là que c'est problématique la question du stock la question de se retrouver seul avec son stock et de pouvoir être privé d'un dossier elle se pose moins quand on est à plusieurs donc nous on insiste aussi là dessus sur le fait qu'un juge seul est beaucoup plus fragile on va faire tourner un peu la parole si tu veux faire une petite remarque et puis on fait tourner les prochaines questions je fais simplement une remarque c'est que ça n'a rien à voir entre le stock et puis la collégialité c'est simplement la proposition je pense que ça n'est pas du tout la même question la question c'est de savoir si vous devez conserver des dossiers de sorte qu'à aucun moment on puisse vous les retirer voilà c'était ça l'idée oui enfin en tout cas nous on propose tout à fait dans le détail on propose des règles qui permettraient que ce soit clair de savoir à qui doit échouer quel dossier et que ça ne puisse pas être modifié de façon intempestive donc ça c'est possible oui c'est sûr je laisse la parole à la collègue Naïma Mouchou merci beaucoup alors vous nous avez très bien expliqué que la question de l'indépendance de la justice ça n'est pas que la question du pouvoir exécutif qui interfère dans la justice et vous avez donné un certain nombre d'exemples il y a une question que vous n'avez pas abordée alors elle ne révèle aucun parti pris de ma part mais je profite que vous soyez les représentants du syndicat de la magistrature pour vous la poser le syndicalisme politique est-ce qu'il pose une difficulté est-ce que la présence de syndicats eux-mêmes politisés ne pose pas question vis-à-vis de l'impartialité évidemment le droit de réserve la confiance la défiance vis-à-vis des justiciables question neutre mais de ma part qui n'a encore une fois pas de position mais question importante il me semble oui alors vous verrez qu'on a largement abordé le sujet dans la note qu'on vous a remise puisque ça faisait partie aussi des questions qui étaient posées mais voilà on n'en a que 4 exemplaires 3 mais on pourra vous l'envoyer par mail pour que tous ceux qui le souhaitent puissent le regarder donc c'est pas un sujet qu'on a voulu elider mais c'est vrai que c'était pas en fait en réalité c'est justement parce qu'il y a souvent une confusion entre indépendance et impartialité qu'on a tendance à mélanger les deux sujets donc nous si on nous pose la question des obstacles à l'indépendance on va pas spontanément parler de l'impartialité mais pour vous répondre non il n'y a pas de difficulté en réalité la définition la différence entre un syndicalisme qui se prétend politique ou apolitique elle est assez faible c'est à dire que à partir du moment où on accepte l'idée selon laquelle la justice son fonctionnement ses règles résultent d'une vision politique nous en tant que syndicat si on défend une vision de la justice on a une vision politique c'est simplement ça que ça veut dire le syndicalisme politique il n'est pas partisan le syndicat n'est affilié à aucun parti et quant aux magistrats eux-mêmes ils ont tous des opinions politiques j'en suis désolée de vous le dire si jamais vous ne le saviez pas mais je crains je crains qu'ils votent il y en a à droite il y en a à gauche il y a un petit peu de tout il y en a qui sont du centre il y en a qui sont de rien enfin mais globalement ils ont souvent des opinions politiques un peu comme tout le monde c'est un peu difficile de faire autrement et donc c'est pas évidemment le problème n'est pas d'avoir des opinions le problème enfin la question de l'impartialité c'est que justement le juge se départit de ses opinions de ses biais etc. au moment de juger ça fait partie de son office et c'est pas parce qu'il a des opinions faiblardes moyennement faiblardes ou plus marquées qu'il va avoir plus de difficultés voire peut-être même au contraire quand il a des engagements il est particulièrement en mesure de se prémunir de ça quand il juge enfin en tout cas on peut le penser mais c'est pas non plus une loi d'air un en tout cas c'est son travail en fait c'est l'office même du juge et donc quand on nous on a un problème avec le glissement de la notion d'impartialité ces dernières années parce que en fait ce qui pose question aujourd'hui c'est la manifestation d'une opinion que le juge manifeste son opinion à travers un engagement quelconque associatif syndical voire politique puisque ça existe aussi ne change pas le fait qu'il ait des opinions donc en regard de l'impartialité ça ne change rien dans sa façon de juger après il y a le regard des personnes autour mais la notion d'impartialité objective c'est le fait de savoir s'il existe un doute légitime pouvant laisser penser que quand le magistrat juge il a des liens avec une partie telle qu'il ne va pas être en mesure de se départir justement de ses opinions et là la notion d'impartialité objective ça glisse et maintenant ça devient si quelqu'un trouve que son juge n'a pas l'air impartial alors il n'est pas impartial donc c'est la notion d'apparence d'impartialité finalement qui est étendue totalement en dehors de son champ et qui devient finalement la subjectivité de celui qui est jugé qui peut se dire celui-là ce juge-là il est plutôt de droite donc je pense qu'il ne va pas être machin ou il a l'air plutôt de gauche ou il a l'air d'avoir des enfants ou il a l'air de etc mais ça ne peut pas être ça l'impartialité parce qu'encore une fois tous les magistrats ont des opinions ont des visites personnelles ont des préférences etc etc et ils jugent malgré tout voilà merci je laisse la parole au collègue Olivier Marlex merci monsieur le président madame la présidente j'avais noté trois petites questions la première oui c'est l'interdiction au fait depuis la loi 2013 au garde des Sceaux de donner des instructions sur des affaires individuelles en réalité ce qui est amusant c'est que je pense que tous les ministres de la justice y compris peut-être madame Taubira elle-même ont dû employer cette formule en réponse à des questions d'actualité je vous promets que les auteurs seront sanctionnés je vous promets que les auteurs seront poursuivis normalement on ne peut même pas le garde des Sceaux ne peut même plus dire ça ça révèle quand même une espèce de malaise dans notre pays c'est qu'effectivement à un moment les citoyens s'attendent quand il se passe un événement grave ou que ça peut être un crime qui touche une espèce de fait divers ou un événement plus national il y a besoin quand même que les responsables politiques de l'exécutif assurent le citoyen que des poursuites seront engagées qu'il va se passer quelque chose est-ce qu'il ne faut pas qu'on réinvente en termes de procédure pénale la loi de 2013 a écrit des choses sur la remontée d'informations l'article 35 du code de procédure pénale est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui mieux écrire être plus précis sur cette relation entre le garde des Sceaux sur sa capacité à faire remonter les informations à suivre une enquête que les choses soient mieux écrites plus en détail pour qu'il puisse utiliser cette expression sans que ce soit totalement ridicule en tout cas ne plus être totalement à côté de la plaque Deuxième question je n'ai pas compris la proposition que vous faites vous dénoncez l'influence que peut avoir le chef de juridiction dans l'attribution des dossiers à tel ou tel magistrat mais qu'est-ce que vous proposez d'autre ? Je n'ai pas compris Et troisième sujet je rejoins la seule de ma collègue sur la politisation des syndicats je fais partie de ceux je vais vite comprendre mon étiquette politique qui avaient été quand même un peu choqués en 2007 autant je comprends qu'un syndicat représentant des magistrats puisse être contre tel ou tel projet de loi mais à partir du moment où la loi est votée vous l'avez rappelé vous-même Madame la Présidente il y a une obligation de loyauté à la loi et que votre organisation syndicale par exemple ait fait une contre-circulaire pour dire aux magistrats comment ne pas appliquer la loi j'avais noté la formule qu'il y avait dans la circulaire rappeler les outils dont dispose le juge pour confronter la loi à ses principes supérieurs qui font le droit pénal ça c'est le boulot du conseil constitutionnel de le faire c'est le boulot du conseil constitutionnel si le conseil constitutionnel ne l'a pas fait c'est qu'a priori la loi est la loi et elle s'applique à tout le monde donc qu'un syndicat dise comment on vous donne le mode d'emploi pour ne pas appliquer la loi que les représentants du peuple ont voté ça pose quand même un problème vous avez eu une contre-circulaire vous vous en souvenez et puis dans les limites il y a des choses quand même assez évidentes c'est-à-dire appeler à voter pour un candidat à l'élection à la présidence de la République on sort de la question de la sensibilité politique de chaque syndicaliste de chaque magistrat qui est quelque chose de naturel et de compréhensible donc je pense que vous ayez conscience quand même que tout le monde est prêt à accepter cette idée de plus d'indépendance etc. mais qu'il y a de voir un corollaire qui est vraiment une garantie aussi d'une neutralité politique de ne pas aller trop loin dans le rôle des syndicats je suis très respectueux du rôle des syndicats je crois leur utilité et je comprends qu'il puisse y avoir une irrigation politique qui fait que les gens se retrouvent par famille de pensée ça ne me gêne pas mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il doit y avoir quand même une limite il y a d'autres dans notre pays dans notre pays il y a d'autres exemples de fonctions publiques au sens large où les gens n'ont pas le droit syndical donc est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a une limite qu'il faudrait que vous-même vous proposez de poser alors il y a beaucoup de questions sur les remontées d'informations nous on vous a indiqué très rapidement qu'on était opposé à ces remontées d'informations les critères qui ont été fixés dans la circulaire de 2014 à la suite de la loi de 2013 sont extrêmement larges et notamment il y a toutes les affaires susceptibles d'être médiatisées pour répondre un peu à ce que vous disiez c'est-à-dire la garde des Sceaux va être interrogée sur un fait divers il faut qu'elle rassure la population nous il nous paraît plus important de rassurer la population sur le fait qu'il ne va pas y avoir un traitement différencié des affaires judiciaires parce qu'il pourrait y avoir une possible intervention du pouvoir politique dedans plutôt que de rassurer la population parce que la garde des Sceaux va dire ne vous inquiétez pas nous allons punir très fort la personne qui a fait ça par ailleurs vous savez qu'il y a des procureurs de la république qui ont droit en vertu de l'article 11 du code de pression pénale de répondre et d'ailleurs on a vu quand même le procureur de la république de Paris à l'époque des attentats le faire abondamment je crois que c'était de nature à répondre à ce que vous évoquez sur les règles claires alors par exemple il conviendrait que l'ordonnance de roulement prévoit alors je vous donne un exemple en matière d'instruction tous les dossiers qui sont ouverts en dehors des permanences pénales c'est à dire que la personne n'est pas déférée après sa garde à vue mais on ouvre un dossier sur une procédure courrier parce qu'on n'a pas encore interpellé l'auteur et le juge d'instruction doit poursuivre les investigations pour rechercher l'auteur tous ces dossiers là le président de la juridiction choisit à quel juge il va le confier ce sont des dossiers qui parfois sont très sensibles des dossiers en matière économique et financière etc il faudrait que les règles soient prévues on peut dire par exemple que telle semaine c'est tel juge qui aura toutes les ouvertures de cette façon là etc c'est pas ce qui se passe aujourd'hui donc c'est tout ce genre de règles là pour le parquet nous nous souhaiterions parce qu'actuellement il y a une pratique assez infantilisante dans les parquets qui consiste à ce que un substitut du procureur de la république fasse relire ses réquisitoires définitifs se les fasse corriger par le procureur etc or la cour de cassation c'est pas ça qu'elle dit sur le statut du substitut du procureur elle dit que c'est un magistrat qui tient de sa propre personne des pouvoirs c'est pas une simple délégation de pouvoir du procureur donc nous souhaiterions que si le procureur de la république souhaite revenir sur des décisions prises par des substituts et on a vu des cas dans lesquels ça a pu se faire dans des conditions extrêmement contestables pour des raisons voilà c'était avant la suppression des instructions individuelles bref et bien nous souhaitons que ça puisse apparaître dans le dossier tout simplement le procureur peut tout à fait considérer que la décision du substitut ne lui convient pas il y a un principe hiérarchique mais il faut que ce soit transparent voilà c'est tout ce genre de règles là que nous proposons d'appliquer pour les contre-circulaires oui nous faisons des contre-circulaires alors quand même il me paraît important de rappeler qu'il existe une hiérarchie des normes donc non le juge n'applique pas que la loi votée et comme je l'ai rappelé en introduction il applique aussi la constitution et la jurisprudence de la convention européenne la Cour européenne des droits de l'homme sur la CEDH etc etc c'est par exemple comme ça que les droits de la garde à vue ont évolué en 2014 parce qu'il y a eu quelques juges d'ailleurs il y a eu quand même quelques juges pour dire on a une jurisprudence de la CEDH qui dit qu'il faut des avocats dès la première heure et un droit au silence donc nous on va appliquer ça dans nos procédures alors ça fait partie des cas dans lesquels l'indépendance de la justice a été d'ailleurs un peu malmenée puisqu'on a quand même eu des officiers de police judiciaire qui ont refusé d'appliquer les instructions des juges à ce moment là une chancellerie qui soutenait les officiers de police judiciaire des magistrats qui se faisaient remonter les bretelles par leur chef de juridiction dont certains aujourd'hui occupent des postes fort importants etc etc bref toujours est-il que effectivement en cette matière les juges ont fait le choix de faire primer la Convention européenne des droits de l'homme sur la loi nationale et puis quand ça a fini par arriver à la Cour de cassation la Cour de cassation a validé cette interprétation et ensuite ça a été inscrit dans la loi donc bien sûr que le syndicat de la magistrature est là aussi pour dire y compris dans des contre-circulaires ça vous connaissez d'autre côté un peu frondeur on appelle ça contre-circulaire un peu pour attirer l'attention mais l'important c'est que le contenu est tout à fait dans les règles c'est-à-dire qu'il y a des normes fondamentales et il convient de les concilier avec la loi qui peut être votée sur votre dernière intervention sur l'appel à voter le syndicat n'avait pas appelé à voter pour un président il avait appelé à voter contre un président parce que c'était des heures parmi les plus sombres d'ailleurs l'autre syndicat de magistrats à l'USM avait écrit un document qui s'appelait les heures sombres pour qualifier le quinquennat de Nicolas Sarkozy donc nous n'étions pas le seul syndicat de magistrats à considérer que l'action qui avait été menée pour la justice pendant ces années-là était une véritable calamité et qu'il fallait absolument en sortir donc ce n'est pas le syndicat de la magistrature n'a pas pour habitude de donner ses consignes de vote à chaque élection là c'est une situation tout à fait particulière qui avait amené à cette prise de position bien merci il est 16h05 nous avons passé exactement une heure ensemble de toute façon vous pouvez nous transmettre tous les éléments dont vous avez à votre disposition aux rapporteurs même des éléments complémentaires si vous regardez les auditions suivantes ou si vous avez des éléments à nous transmettre n'hésitez pas on circularisera aux collègues membres de la commission d'enquête évidemment merci à vous 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 Merci à mes collègues.